Madonna a chanté pour la France, à El Accor Arena de Paris, les 12, 13, 19 et ce 20 novembre 2023. Brigitte et Emmanuel Macron n'auraient raté ça pour rien au monde. La suite après la publicité après avoir survécu à de graves problèmes de santé, Madonna a pu retrouver son public européen à l'occasion de son célébration tour. Les concerts qu'elle offre au public sont un véritable regard musical jeté sur son parcours, ses débuts, sa carrière, et ses plus grands tubes, évidemment. Grande amoureuse de la France, la chanteuse de 65 ans s'est rendue à trois reprises à El Accor Arena de Paris, les 12, 13, 19 et ce soir le 20 novembre 2023. Et dans les gradins de la salle, certains ont pu reconnaître le couple présidentiel, venu se régaler les oreilles dans le 12e arrondissement. Entre Madonna, Brigitte et Emmanuel Macron, c'est une histoire d'amour qui dure, semble-t-il. Le 19 novembre 2023, le président de la République et son épouse ont assisté à l'une des quatre dates françaises de la chanteuse. Elle qui n'avait pas caché sa joie le jour de l'élection de notre dirigeant, le 7 mai 2017. L'artiste se montrait effectivement admirative, à l'époque, en voyant notamment la différence d'âge du président et de sa première dame, il a 45 ans, elle en a 70. Félicitations à Emmanuel et Brigitte Macron, écrivait-elle sur les réseaux sociaux, le soir de sa victoire contre Marine Le Pen. Fait insolite du lundi, la première dame française a 24 ans de plus que son mari et personne ne semble se soucier de leur différence d'âge en France ni n'exige que Brigitte se comporte comme une femme de son âge. Vive la France ! Elle s'est toujours sentie très proche de notre pays. Sur la scène de L'Accor Arena, le lundi 13 novembre 2023, Madonna n'a pas hésité à rendre hommage aux victimes des attentats qui avaient pris place, à cette même date, en 2015. Quelques jours plus tard, elle s'était rendue, après un concert, sur la place de la République de Paris avec son fils David Banda et une équipe restreinte afin de chanter « Like a prayer » et quelques autres titres, en toute intimité, en la mémoire des personnes abattues par les balles des terroristes. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501